Hey ! Yo Mina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dreyann. Comme vous le savez, j'ai le code créateur, le code créateur Master Dreydry. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gainé ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao tchao Mina ! Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dreyann. Et on se retrouve pour une petite vidéo, donc voilà, je suis actuellement live sur Twitch, mais ce sera pour YouTube. On va regarder avec Tifa parce qu'il y a tout le logiciel qui a déjà vu le pass. Donc on va regarder le pass, le normal, parce qu'il y a deux passes, mais le deuxième, c'est le saison de passes OG. Donc j'ai vu ce qu'il y avait parce que je m'en foutais de me spoiler pour le OG, mais je vais voir ce qu'il donne celui-là. Alors donc, quand on a le pass, on reçoit le premier qui est Nyanja. Ok, tu es dessus. Il est cool. Ah franchement, moi j'adore. Clairement, je kiffe, ouais. Ouais. Ensuite, donc, après, j'allais dire niveau 2, niveau 3, mais il n'y a plus de niveau maintenant. Donc ensuite, les griffes noires. Tu vas me dire comment on fait alors ? En fait, quand je dis plus de niveau, ça veut dire qu'il n'y a plus de niveau 2, niveau 3, niveau 4, avec les étoiles. En fait, maintenant, quand j'arrives en haut à droite, il y a le niveau. Le niveau entier de ton compte, ce sera en fait le niveau pour le pass. Un niveau, un truc de pass, tout simplement. Ok. Donc, ok, donc là, les griffes. Ensuite, la musique. Ok, c'est ce genre de musique. C'est en japonais ? Ah, pas forcément qu'en japonais, il y a un peu l'anglais. Comment ça va, ton pescoulette ? Ça va, toi ? Moi, j'aime bien. Personnellement, ça change, c'est cool. Alors ensuite, le revêtement de Nekomata Radieux, avec la petite tête qui bouge, très jolie. Ouais. Ensuite, donc, le sac. Sac félin de Nyanja. Ça va, je viens de finir mon week-end de convo. Ah, tu veux m'expliquer ? Vas-y, raconte-moi tout. Sac félin de Nyanja, il est cool. Ouais, j'ai cru que les yeux allaient bouger, à mon tête qui bouge quand il est... Est-ce qu'il est réactif ? Non, c'est pas marqué qu'il est réactif. Non, il n'a pas la réactif. Après, peut-être qu'il l'est, mais en tout cas, ce n'est pas indiqué. Ensuite, donc, l'écran de chargement, qui est magnifique. J'adore. Avec le petit nobis à gauche, là, très joli. Non, franchement, j'aime bien. Le fond d'écran, très joli. Son émote. Pelote de laine. Par contre, ouais, l'émote, j'aime bien. Ah, toi, tu vas être cancer, toi. Tu vas le faire tout le temps. Ah, ouais. Tu viens d'acheter plein de merch mal du Earthgate ? Tu m'enverras ça ? Genre plein de Gaïla, Starion et Kerlac ? Je t'envoie tout en photo sur ça. Parfait. Super. Ouais, très stylé. Ensuite, donc, son planeur. Elle, anti-vertige. Il est simpliste, mais il est quand même plus joli que certains. Donc, je ne vais rien dire. Il est beau. Alors, ensuite, on voit déjà la couleur du prochain. En cliquant dessus, bien sûr. Donc, les griffes Neko en version noire. Donc, plus joli. Donc, on voit à l'avance le skin de la fin de la page. Il est très beau. Franchement, j'adore. Alors, ensuite, le tag. Enfin, l'émote. Enfin, ouais. Il a marqué l'émote, mais c'est le tag. Matrice de Nyanja. Qui est très belle. Ça fait la noire en prochain. Ouais, ça donne mieux. J'aime bien. Le chat, pour moi, c'est le pire skin. Ah, Ayato, pour lui, c'est le pire Ayato. On va voir les autres, de toute façon. Ouais. L'aile anti-vertige noir. Donc, il est joli. Les V-Bucks, pas de souci. Toujours pas d'Arkane, en fait. Alors, Electro-Pelote. Electro-Pelote. Non, il est sympa. Et donc, les skins. Nyanja noir. Ah, il est bien noir aussi. Ouais, il est très beau. Et comme vous voyez, en version Lego, c'est très pipou. Non, il est très beau. Tu vois où en Lego, toi ? Bah, en fait, quand t'es dessus, tu mets la récompense et tu le vois en normal et en Lego. Et en Lego, il est pipou. Oh, bah, il est mignon, il est pipou, ouais. Voilà, c'est tout. C'est ça. Alors, maintenant, la prochaine page. Ok. Ah, bah, c'est directement une émote. Chamy-sen-sation. Ah, Chamy-sen-sation. Moi, j'aimerais bien voir la musique. Ah ouais, toi, tu ne l'entends pas. Des fois, il faut cliquer sur un autre et remettre après. Non, non, non. J'ai dit, j'aimerais bien avoir la musique. Ah, pour le lobby ? Bah, il y en a des têtes. Ouais. En tout cas, franchement, elle est bien, les mottes. C'est cool. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Ensuite, les mottes esprit de l'eau. Simple, simple et cool. Ensuite, l'écran de chargement. Très joli avec le Koi. Le petit poisson chat Koi, là, on dirait. Oh, son planeur. Cool aussi. C'est son planeur. Franchement, si c'est celui-là, il est beau. Ouais, ouais. Ah, ok. Parce que je n'avais pas encore vu. Kaito protecteur. Oh, il est trop beau. Ouais. Ok, ensuite, donc, la traînée esprit et part. C'est très joli. Non, c'est trop mignon. Ouais, avec les petits trucs. Ah bah, ça s'appelle des esprits de l'eau. Donc, très joli. Et son sac à dos qui est rigolo. Oui, voilà. Bah, c'est japonais, quoi. Voilà. Et le skin en a-là en-dessus, bah, est très belle. Jade est très jolie. J'aime bien, j'aime bien. Ok, suivant. Sympa. Oh, sa mère. Oh. Oh, le casque. Ah ouais, le casque. Le casque, ça change, hein. Ah oui, le casque. Faut-on envoyer Tifa. Ok, parfait. Arkane ne reviendra plus. Il veut le garder. Excusé, il était saison 1. Sérieux ? Tu tous de ma gueule ? Oh non, ça veut dire que j'ai été obligée d'acheter à côté. C'est abusé, j'ai pas envie. Le casque est magnifique. Putain, j'avais mis tous mes sous en partie pour ça, pour Arkane. Bah ouais, j'avais économisé pour Arkane, quoi. Putain, les gros chiens, ça me dégoûte. Bref. Alors, ensuite, les modes matrice de Jade. Après, tu sais, quand il dit qu'il y a des exclus, après, des fois, elles n'y sont plus. Donc, c'est pour ça que j'y crois plus aux exclus. Mais bon, à un moment, Val, il disait, oui, il ne reviendra pas à l'autre, le tueur. Et puis, il est revenu. Ouais, Mayors, c'est pour ça, donc c'est pour ça. Bah, Riot, un peu dans le cul. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, vous voyez les Kaito protecteurs ? Oh, ça va en rose. Vous le prenez l'enphion. Donc, les Kaito protecteurs. Les V-Bucks. Le sac à dos, qui donne très bien que ces couleurs-là. Encore mieux. Ouais. L'écran de chargement. Fais voir en plein écran. Oh, ouais. Magnifique en plein écran. Très, très joli. Ah, oui, c'est vrai que en plein écran, c'est plus beau. Ah, ouais. Franchement, magnifique. Et bien sûr, donc, son skin. Voir la récompense. Et à mon avis, il y a moyen de la mettre dans cette couleur sans son masque. Ouais, mais j'aimerais pas. Parce que quand tu vois deux... Ouais, je ne peux pas non plus. Mais quand tu vois dessus, tu vois qu'elle a les cheveux roses. Donc, il y a moyen de le retirer quand tu pourras le customiser. Alors, ensuite, Bécane de Nomade. Oh. Alors, attends, je regarde en dessous. En dessous, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs pour soutenir. Ça rappelle un peu le manga, là. Lequel ? J'ai déjà oublié. Mon skin favori, c'est la page 13. Il y a des mots que je connais, mais je ne m'en souviens plus. Mais je trouve qu'il est inspiré d'un manga très connu pour sa moto rouge. D'accord. En tout cas, mais je regardais, il n'y a rien pour soutenir en dessous. Donc, on aura peut-être enfin un perso. Ouais, tu te reçus, je pense. Qui se tiendra dessus, donc ça va. Tu sais, genre, debout, ça peut arriver. Ouais, debout, mais j'aimerais bien au moins assis pour changer. Bon, le revêtement, il est sympa avec un petit démon. Kendo déterminé. Bah, voilà. Diable au temps. Oh ! Vas-y. Ouais. Non, elle est vraiment jolie. Ouais, ouais. Alors ensuite, l'écran de chargement, il est joli. Il est cool, je l'aime bien. Ah ouais, non, l'écran de chargement, il est beau. Après, le skin du perso en soi, ce n'est pas mon skin préféré, le mec qui est avec. Je ne vais pas vous mentir. C'est celui que je préférerais le moins pour l'instant. Mais voilà. Prochain. Taïan invisible. Ah ouais, il est à peine déplacé. Ouais. GG. Et il va bouffer. Par contre, avec ce look-là, avec le masque, ça, il va mieux. Ouais. Déjà, c'est mieux. Alors, l'icône de bannière. Ok. Les V-Bugs. Ok. Kendo, chasseur de démons. Donc voilà, celle-là, elle est jolie. Avec le... Lui, à mon avis, ce sera un boss, celui en face. Soit un boss ou un futur skin. En tout cas, il est très beau. Ensuite, l'âne turbulente. Bon, ouais, elle est belle. Classe. Enfin, elle est simple, mais très jolie. Ah, j'adore la tenue comme ça, là. Tu vas voir. Ah, Kendo, chasseur de démons. Ouais, sa tenue, elle est jolie. Là, ça lui va bien. Là, clairement, ouais. L'autre, elle était bien, mais alors, là, elle est super bien comme ça. Ouais, ça lui va clairement mieux. Ouais. Ensuite, coulure, donc la traînée. On ne voit pas le skin, donc là, pour l'instant, mais la coulure, elle est sympa avec les pinceaux. J'aime bien. Ouais, c'est cool. Pleur d'espoir. Moi, ce qui me fait rire, c'est l'émote, ouais. Ouais, l'émote, elle est drôle, par contre. Ensuite, l'accessoire de dos. Le shuriken radieux, très joli. Enfin, on voit le skin maintenant, mais ok. Mais là, on est d'accord, c'est typé Japon à mort, là, pour cette saison. Cette saison, ce sera ça. Ça a été dit, ouais. Ok, pour le revêtement, elle est jolie. Kiosh Katana Nocturne, très jolie. Ça me fait penser aux armes d'un perso dans LOL, là, de Akali. Sans vouloir être méchant, je trouve les skins un peu lambda, pour l'instant, pour certains. Tu parles de elle ? Oui, par exemple. Même les deux, en soi ? Enfin, je ne sais pas. Après, moi, je suis toujours à la page 7. En fait, le chat, je pense que c'est le petit truc en plus. Ensuite, ils sont sympas, mais les skins paraissent très basiques, pour moi. En tout cas, son deuxième costume est joli. Il y a Tamalila. Ah, voilà. Mais ça a un peu inspiré de la saison d'avant, je trouve. Avec les trucs devant, là. Les trucs blancs, sur le plastron. Ah, ok. L'icône de bannière. Ouais, ça fait très bien, ouais. Hop, hop de l'ombre lilace. Attends, hop. C'est hop, ça ? C'est renommé ? Attends, shuriken lilace, ok. Matrice de hop. Hop de l'ombre lilace. Attends, mais attends, elle s'appelle comment avant ? Ah oui, elle s'appelle hop. Ok, bah, elle s'appelle le même nom que celle qui était dans l'ancienne saison, qui devait se sacrifier ou je ne sais plus quoi, et qu'on n'a pas de nouvelles. Mais ok, c'est hop. Qu'on avait dans l'ancien Battle Pass. C'est hop, c'est la héroïne de Fortnite maintenant, d'où pourquoi elle a encore un skin. Ah d'accord. Oui, c'est une des héroïnes de Fortnite. Oui, c'est shuriken Fuma. Oui, qu'on pourrait dire en version petite. Alors, le prochain. Masque d'équilibre. Wow, stylé ! Ouais, rien que de voir ça, t'es en mode what the fuck. Ah ouais, franchement, c'est joli. D'ailleurs, je suis en train de voir un truc, je me pense que je pourrais donner une info. Ouais, mais c'est ce que je me doutais. Je m'en doutais. Rien qu'au nom. Ok, matrice de Daigo. Ensuite, les V-Bucks. Ensuite, écran de chargement de Daigo. Ah, il est très beau avec le masque. À mon avis, ça veut dire qu'il aura ce masque dans l'autre page. Mais très joli. À moins que... Non, non, il aura le masque sur sa tête. On voit le masque blanc, je suis bête. Je vois le dombre, c'est cool. Ok. Voile d'ombre. On voit, on brâle. Ouais, c'est joli. Sans être surchargé, c'est... C'est cool. Non, non, franchement, j'aime bien. Ok. C'est bien ce que je pensais. Je peux te donner une info sur... Je ne vais pas dire que c'est forcément une coutume japonaise, mais tu sais pourquoi il y a des traces dorées sur son masque ? Non, vas-y, dis-moi. Alors, généralement, quand quelque chose est cassé, tu le répares avec... Je ne sais plus si c'est de l'or pur, mais en tout cas, quelque chose... Ouais, je crois que c'est de l'or. Et en fait, ça lui donne encore plus... Je ne sais pas si on dit de la valeur, mais en fait, quand quelque chose est cassé, forcément, il y répare en rajoutant de l'or. Donc, ça rajoute de la valeur. Je ne sais pas si ça rajoute de la valeur, mais attends. Je regarde deux secondes. Japon, réparation dorée... Oh non, vas-y, là, ne commence pas le téléphone. Il en chie aujourd'hui. Réparation... Or, voilà. Mais oui, Claude, ça peut penser à Shuriken Fuma, comme tu disais, ou est-ce que tu veux dire pour l'instant ? Alors, le Kintsugi est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de l'axe saupoudré de poudre d'or. Philosophiquement, c'est reconnaître la brisure et la réparation comme faisant partie de l'histoire de l'objet plutôt qu'à le dissimuler. Mais je trouve ça trop cool. Ouais, en soi, c'est cool. Bon, en tout cas, le premier skin, il est bien. On va voir l'autre page. Mais en tout cas, celui-là, sur cette page, il est cool. Alors, un de mes skins favoris. Ah, d'accord. Ils n'ont pas changé qu'en chose. Ouais, non. En tout cas, elle entend. Ah, les modes, t'es bien, par contre. Spéciales, mais ouais. Et elle a l'air bien black. Ouais, ça fait vraiment plus sombre comparé aux autres. Ok. Oh, la vache, les mains. Revêtement, l'or de ombra, elle est jolie. Tu verras les griffes dorées. Ah oui, les griffes sont bien. Elles se sont éclatées, là. Ah ouais. Mais ouais, il a tout réparé, en fait, avec de l'or. Ouais, c'est ce qu'on voit, là, en deuxième skin. Là, il y a clairement le plastron, ouais. Ok, le masque d'or, en planeur, il est très joli. Ensuite, cascade Kintsugi. Oh, c'est joli. Mais en fait, ça ne change pas la tête. Ok, c'est qu'il a un plastron, ok. Ouais, ça ne change pas trop la tenue, c'est dommage, mais après, bon, il est quand même beau, quand même. Ouais. Tu vois qu'il l'a réparé devant et derrière. Partout, vraiment, ok. Ok, bon. Toi, toi, tu as dit ton préféré, c'est la page 13, donc on va voir. What ? Ah bah oui. Mais oui, je l'ai aperçu tout à l'heure. J'étais en mode, bon, ok, pourquoi pas. Je ne suis pas trop fan. Enfin, je n'ai pas regardé ce film. Mais attends, mais j'allais dire, c'est Baymax, mais c'est marqué. Non, mais je n'ai pas lu. What ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Je ne sais pas. Cousin, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là, cousin ? Il n'est pas moche, mais je n'ai pas regardé non plus. Je ne crois pas que je n'ai vu le film. Non, mais je n'ai pas vu. La première fois que je l'ai vu, c'était dans des images. Ensuite, dans Kidomart 3, mais ok, sans voir. Wow, mais en tout cas, il est bien fait. Les reliefs sur la armure, c'est très joli. Le planeur est joli. L'assistant de santé. Très beau, avec le petit de soin simpliste, mais très cool. Traîné, boosté de Baymax. Booster ? Booster, oui. Oui, c'est mieux, booster, oui. À mon avis, ce ne sera peut-être que pour lui, à moins que ce ne sera pour tout le monde. Ce serait plus logique que ce n'est que pour lui. Baymax, héros. Oh ! Ça, tu as aimé le suite d'après. Baymax, héros et beau. Et ensuite, les modes. Fais voir. Check. C'est quoi, ça ? Attends, refais. Bah, ma main. Ok. Donc, les V-Bucks. Et bien sûr, Baymax, héros, qui est très joli. Regarde après. What ? Alors, le prochain. Et pourquoi ? Bon, je ne suis pas toute seule. Baymax, c'est fait par un japonais, accent circonflexe. C'est bien, Baymax, pour le coup, Tempeste ? Baymax, c'est japonais. Je n'ai aucune attache à Baymax. Je suis désolée pour lui. Ah, moi non plus, mais... Il y a quelqu'un que je déteste qui l'a fait, donc bon. Mais ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi Baymax dans Fortnite ? Parce que ta mère la pute. Ah, d'accord. Ah, t'as vu, il y a les petits... Dans Baymax Samouraï, il y a les petits trucs comme la meuf du début. Tu vas voir. On en entend déjà. Donc, le méga-robot dans le dos. C'est rigolo. Ok. Les V-Bucks. La matrice de Baymax. Très jolie. Par contre, les tags, ils sont beaux. Les V-Bucks. Maillet de micro-robot. Jolie. Baymax Samouraï. Oh, par contre, l'écran de chargement, je ne vais pas cracher dessus. Très jolie. Ah ouais, il est très beau. Avec les esprits de l'eau et l'autre, le jaune, là, qui vote l'esprit de l'air, je pense. Ouh, l'esprit du pipi. Ah, par contre, Baymax Robo, Masterclass. Baymax Robo. Baymax en Lego. Très joli. Ah, attends, je n'ai pas regardé. Très beau. Très pipou. Et bien sûr. Ah oui, très pipou. Donc, Baymax est très jolie. Donc, la prochaine page, c'est la page préférée d'Ayato pour la prochaine. Mais en tout cas, Baymax Samouraï. Oh oui. Très jolie. Je l'ai trouvé cool dans le trailer. Et ouais. Ok, ça peut être un de mes designs préférés. J'adore la danse aussi. Tiens, les modes, elle est contrôlée. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, les modes, la musique, ouest-ce que j'allais dire, elle est pas mal. Elle est en japonais, d'ailleurs, celle-là. Ouais. Non, elle est cool. Si tu mets ça en écran dans le lobby, tu peux la mettre, la musique, je dis oui. C'est bon. Alors ensuite, donc, la rage de la rose, simpliste. Mais j'adore. Oh, putain. Oh, putain, il est beau. Oh, putain, ça, ça sera mon fond d'écran, je pense. Il est magnifique, celui-là. Par contre, il est très beau. Je comprends qu'Ayato, il aime bien MDA, l'esprit du pipi. Comment ça ? Non, c'est moi qui l'a dit parce que j'ai dit l'esprit de l'eau et j'ai dit le jaune, c'est l'esprit du pipi. J'avais pas fait attention, pardon. Mais ouais, putain, je pense que ça, ça va être ma préférée aussi. Franchement, elle est jolie. Les V-Bucks, je vais y arriver. Ah non, mais je pense que c'est ma préférée. Marionnette maudite. Oh, le sac à dos est trop beau. En plus, il bouge quand tu tournes le perso. Bon, ouais, très jolie. Ensuite, donc, Matrice Rose de la Nuit, donc ça, c'est joli. On voit un Nouni avec ses grosses mains contrôler la meuf. Moi, je vois ça, ça donne envie d'en faire un cosplay, tu vois. Elle est trop cool. Franchement, ouais, elle est vraiment cool. Rose de la Nuit, elle est jolie. C'est une démon dans le lore, une marionnette. Ah, mais ça se voit, elle est manipulée par un Nouni. Oh, la Lego, elle est un peu bizarre, mais ça va, non, j'ai rien dit. Tu vois, en Lego ? Je préfère la version... Ouais, je préfère la normale, bizarrement. Ouais, pareil. Ensuite, page 14, let's go. Oh, la page. Oh, très jolie. Non, mais je pense que ça va être mon skin favori, clairement. Ah ouais, elle est vachement belle. Déjà au trailer, je disais, putain, elle a l'air cool, mais... Ouais, ensuite, les crans de chargement. Je sais pas si ma préférée, c'est peut-être celle d'avant, moi, pour moi, perso. Alors, entre les deux, je préfère celle d'avant. Ah non, elle est bien. Ouais, ouais. Avec les crans de chargement, il est stylé. Bah voilà, tu vois, celui qui est un Wago, c'est celui qui sera dans la dernière page du pass OG. Le pass OG, je tiens à préciser, il n'a même pas six pages. Mais en tout cas, c'est lui, c'est le dernier. Tu veux savoir. Marionnette nocturne. Comment tu peux savoir ? T'as pas répondu, connard. Je le sais, parce que vu qu'il y avait des gens qui avaient spoilé, mis des vidéos, et vu que c'était le OG, je m'en battais les coups, je me suis spoilé. D'accord. J'aime bien la version noire, comme ça. Ouais, là, par contre, la marionnette nocturne, ouais. Alors, ensuite, les V-Bucks. Oui. Night Rose Song. Ah bah voilà. Je take, je take rien que pour ça. Ah ouais, la musique, elle est cool. Bah, je pense que je la téléchargerais, hein. Tu m'étonnes, elle est vraiment cool. Je l'écouterais plus tout à l'heure, mais... Ouais, parce que je pense que ça, c'est le refrain, c'est pas le début. Ouais, c'est ça. Dans le planner, trappeur de la rose de nuit. Ils sont éclatés, là. Ils sont éclatés, parce que je crois. Ouais, par contre, ils ont bien donné. Parce qu'il est beau. Je vais voir la récompense, tu le vois de près, de ouf. Ah ouais, il est très joli. Il est cool. Franchement, ouais. Alors, ensuite, après, donc, l'igone de bannière avec un oni avec une rose sur le front. Et donc, rose de nuit tactique. Ben, très jolie, elle est belle. Ouais, j'aime bien aussi. Non, mais je pense qu'on va pas tortiller du cul pour chier droit. C'est le meilleur perso, pour moi, du pass. Alors, du pass, ouais, j'aime bien la version, donc, de la page 13, surtout. Ouais, moi aussi. Mais ouais. Alors, ensuite, donc, c'est pas fini. Donc, on a les récompenses. Je suis sûr, je m'en suis dit, bien. Du tempé, je t'ai envoyé la zik. Ah, merci. Ah, ben voilà. Récompense bonus. Juste à côté. Juste à côté, t'as les récompenses bonus. Donc, la lame de pilote. Donc, la lame du perso, mais un peu plus dorée. Nyanja noir. Là, par contre, je dis oui. Ouais. Là, je dis oui. Ok. Une icône de Bimax. Donc, ok, les V-Bucks. Le voile luminombral. Donc, en version Nord, c'est joli. Petit tac de Bimax, très beau. Oh, Nyanja, chanceux, il est beau. C'est inspiré, j'imagine, tu sais, du chat qui machine le bras, là. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, tu le vois, c'est celui qui machine le bras. Il est sur le t-shirt. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire. Je viens de le voir. Mais je suis con. Il est sur le t-shirt. Oh, c'est trop beau. Il est beau comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, donc, les épines de rose. Donc, ça, c'est joli. Ok. L'éveil de la magie. Il est simpliste avec les persos, mais il est beau. Les V-Bucks. Katana de course. Donc, avec le perso. Donc, on change la lame de la katana et le slip du démon. Je crois qu'il passe de rouge à jaune. Attends, le slip. J'ai pas fait attention sur le slip. Mais tu vois, il a une sorte de short, de slip, quoi. Il est pas à poil. Dans mes souvenirs, il était rouge de base. Et là, ils l'ont mis un peu en jaune. Ensuite, la guerrière et artiste. Il est très joli. Faux mystérieuse. Donc, avec l'image des Koi. Des Koi. Ah, et ça, c'est la version de la... Oh, c'est la version des démons. Du 13. Là, c'est la page 13, ça. Je pense. La version. Je pense. Laquelle ? Bah, quand elle est habillée en rouge, noir, blanc, tout ça. Je pense que c'est son planeur de sa couleur, quoi. Ah oui, parce que j'étais pas encore. C'est pour ça, ouais. Traqueuse, ok. Donc, ouais, elle est jolie. Rose brûlante. Très jolie. Ouais, les griffes qui sont... Tu les rajoutes à la meuf, ça irait aussi. Oui, ça passerait très bien. Malédiction de Jade. Les V-Bucks. L'icône de bannière. Kendo. Kendo en mode pilote. C'est pas le cinaire. Donc, ok. Bénédiction de combat. Oh, cool. Elle est simple, mais elle est vraiment cool. Les effets, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ok. Les V-Bucks. Oh, oui, je l'avais vu, cette image. L'image, donc... Il y en a qu'une fois qui me plaît dans le design en dehors de la madame. C'est celui du fond, là. C'est celui du fond, hein, le connard au fond, là. C'est le fond, le fond, le fond. Les petits Godzilla. Ensuite, mille visages, les V-Bucks, serment une. Ok, sympa. Jade gardienne. En blanc, ça la change, mais je préfère les autres. Ensuite, la bécane, elle est jolie comme ça, dans ses couleurs. La dernière, j'aime bien déjà. Moi, je n'ai pas encore regardé, je les regarde dans l'ordre. Deigo, donc ok, il est joli. C'est une de ses variants. Mais l'image est bien faite, les dessins sont jolis. Ah, il y a une... Je crois qu'il y a une musique. Et la musique, c'est laquelle ? Je crois que c'est... Je vais voir, je crois que c'est celle-là. Ah, mais c'est celle de la danse qu'on disait. Mais ce serait bien qu'il y ait une OST aussi. Eh bien, c'est cool. Il y a de le rajouter, au moins. Bon, bah, nickel. C'est dans les bonus, mais ils l'ont rajouté. Marionnette de rose de nuit. Très joli, le dessin. Et ensuite, rose de nuit rétablie. Oh, elle est jolie, ça chante. Je t'aime bien comme ça aussi. Ouais, je préfère l'original, mais elle est très belle. Elle est trop classe. Ça, c'est vraiment un perso que j'adore. Ouais. Et ensuite, je parie que c'est mort, parce que je crois qu'à partir de la 6, il n'y a plus rien. Je vais monter. Ouais. Donc voilà, 6, 7 et 8, vous n'avez plus rien. Ensuite, on va en arrière. Et maintenant, récompense, comme vous voyez. Récompense de Godzilla. Alors, ma question, c'est, on peut l'avoir ? Tu cliques dessus. Tu cliques sur récompense de Godzilla et tu vois le skin. Bah oui, non, mais en gros, on peut l'avoir. Oui, on peut l'avoir. Dès le 17 janvier, comme Solid Snake et tout, dès que là, il y aura la date, tu feras les quêtes et tu te gagnes instant. Ok, je vais prendre le pass de combat, surtout pour lui et la madame. Et par contre, lui, on est d'accord, regardez, lui, il est vraiment bien fait, les détails. Je pense qu'il sera bleu dans la deuxième page. Dans la deuxième page, il y a des chances. Bleu ou dans la même truc, mais quand il crache des flammes dans certains trucs, tu vois, ses écailles s'allument. Est-ce qu'il y aura une sorte allumée ? Moi, je sais que, je crois que, justement, alors je sais qu'il y a eu une série qui s'appelle Monarch, qui est en rapport avec Godzilla. Je sais que le nouveau film avec Kong, ce Godzilla est rose-violet, mais je sais que l'ancien Godzilla était plutôt typé sur du bleu, tu sais, sur les écailles. Ah oui, oui, bah oui. Ouais, non, mais il y a des chances, mais en tout cas, franchement, les détails sont jolis sur Godzilla. Je dis oui direct. J'avais peur que, quand je l'ai vu, Arcane ? Que ce soit juste... Non, mais j'avais peur que ce soit un boss. Il y a trop bien, parce qu'il y a une Godzilla. Ouais, moi, j'avais peur aussi de ça. Non, mais je suis contente. Non, ils l'ont bien fait. Mais va sortir un Godzilla avec un roquet et tout dans les mains. Un, deux, trois, quatre, cinq. En tout cas, voilà. Vous avez tout vu. En tout cas, c'est très joli. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est quoi que tu calcules ? Un, deux, dix, sept, huit, neuf, dix. Ah, elle qui a coûté ses pages qu'elle aime. Bah oui, pour voir si c'était rentable de l'acheter quand même. Déjà, quand t'as dit dix, alors qu'il y en a avec treize ou quatorze, c'est déjà rentable. Bah là, il y en a dix dans le base de combat et t'en as cinq dans le récompense bonus. Voilà, et encore, il manque trois, quatre pages. Et bah, il n'y a plus qu'à jouer avec Ayato. Voilà, on va jouer. Mais en tout cas, les amis, moi, là, pour cette vidéo, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. D'habitude, c'est plus rapide. Mais là, au moins, c'est parce qu'on en discute et tout. Mais en tout cas, j'espère que malgré toute cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.